Bonsoir Mesdames, Messieurs, il est 8 heures à Ottawa, Capitale fédérale. C'est avec cette introduction un peu austère que débutait la soirée électorale de 1962. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Lucien Côté du service des nouvelles de Radio-Canada. 68 caméras de télévision sont prêtes à transmettre les images. Pour l'époque, c'était le sommet. Avec ceux qui comptabilisaient les votes et avec une certaine désavolture pour le Québec, on n'hésitait pas à en griller une sur le plateau. Permettez-moi de vous féliciter. La soirée était très, très longue. Heureusement, il y avait les publicités de café pour tenir le coup. Et puis, les premiers résultats avec la technologie de l'époque. Oui, cette curieuse machine est bel et bien l'ordinateur à prédiction. Excusez-moi, nous sommes maintenant, grâce aux satellites de relais, en contact avec Paris. Avec les moyens technologiques qui s'améliorent, les soirées électorales fonctionnent grâce à des équipements que ne renierait pas la NASA. Enfin, presque. En 1974, on montre même les coulisses de soirées électorales avec la musique d'époque. Canada 282, avec Raymond Saint-Pierre, Gérard Dessel, Jean-Yves Michaud. Dans chaque soirée, c'est toujours l'occasion de présenter toute une brochette de journalistes. Et puis, le maître de cérémonie, Bernard de Rome, qui sera là pour plusieurs décennies. Une soirée électorale, c'est aussi le suspense qu'il faut distiller toute la soirée, sans trop en dévoiler. À 20 heures, heure précise, nous aurons des résultats, des choses extrêmement précises. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Bonsoir, Céline. Bonsoir, Bernard. Vous allez voir, de donner des résultats. Vous vous en avez devant vous? Oui, on en a devant nous, mais malheureusement, la loi, c'est la loi, alors nous ne pouvons pas vous les livrer. Le format de l'annonce de la fameuse tendance qui se maintient, lui, n'a pas vraiment changé. ... que si la tendance se maintient. Depuis 1962, donc, il n'y a pas que les modes qui ont évolué. Le développement technologique, Internet ou encore les réseaux sociaux ont changé la donne avec la publication des résultats avant même que tout le monde ait voté à l'autre bout du pays. Mais la seule chose immuable, c'est le pouvoir que vous avez toujours, celui de voter. Au nom de Radio-Canada, nous vous souhaitons une très bonne fin de nuit. Bonsoir.